François Benissignor, bonjour. Bonjour. Vous sortez votre livre Fela Kouti sur l'Afrobeat. On en est où de l'Afrobeat aujourd'hui ? Aujourd'hui, 15 ans après la mort de Fela, l'Afrobeat est partout, sur tous les continents, beaucoup en Amérique, beaucoup en Europe. Il y a plein de groupes, ils sont innombrables, qui jouent de l'Afrobeat. Est-ce que l'Afrobeat est maintenant dans la musique électronique, par exemple ? Oui, aussi. Bon, en fait, c'est surtout les DJ qui s'en servent pour marquer des beats. Mais disons, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a trois ou quatre courants. Donc, il y aurait l'Afrobeat original, si vous voulez, avec ses fils, donc Femi, She-Hoon, et puis les gens qui ont joué avec Fela, c'est-à-dire Tony Allen, ou d'autres groupes. Bon, là, il y a un chapitre qui est consacré à tous ses descendants dans le livre. Et puis, il y a aussi tous ceux qui... Donc, moi, je dis la famille naturelle, la famille morale, c'est-à-dire tous celles qui l'entourent. Et puis, il y a, disons, tous ceux qui ont connu l'Afrobeat après la mort de Fela et qui se sont nourris de cette musique parce que c'est une musique dans laquelle ils peuvent mettre beaucoup de ce qu'ils ont appris en jazz et de le mettre vraiment en rythme. C'est une musique de trance, de danse au niveau des spectateurs. Ça fonctionne toujours aujourd'hui ? Ah ouais, ça fonctionne extraordinairement bien. Je ne sais pas, bon, vous savez qu'il y a eu une comédie musicale qui s'est montée, qui s'est surfée là, donc qui s'appelle Fela, qui est en train de tourner aux États-Unis. Elle est restée pendant deux ans à l'affiche de Broadway. Et c'est vraiment une... Disons que le groupe qui accompagne cette comédie musicale, c'est un groupe qui s'appelle Antibalaz. Et Antibalaz, c'est en fait un groupe de blancs, mais des musiciens américains extraordinaires. Vraiment, ça joue, mais le feu, quoi. C'est incroyable. C'est quoi la musique qui descend de l'Afrobeat, si on peut dire ? Qu'est-ce que ça a donné comme ce genre ? C'est l'Afrobeat. C'est pour... Vraiment, c'est une musique, c'est un genre à part entière qui a été créé par Fela. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui, justement, qui fait de cet artiste quelqu'un de vraiment au-delà de tous les autres artistes. Et un peu comme Bob Marley qui a un peu créé sa forme de reggae, eh bien, je pense que Fela, il a créé cette musique qui n'existait pas avant. Alors, reggae, c'est les rythmes syncopés, l'Afrobeat. Comment on peut la définir en quelques mots ? C'est difficile. Bon, moi, je dis que c'est plutôt une question de masse sonore. C'est-à-dire qu'on a cette rythmique avec les guitares, avec le beat qui est tenu sur des percussions africaines, mais juste le shakeré, la cloche. Les guitares, ça, ça fait un tout. Et puis, on a les sections de cuivre. Et ça, c'est vraiment l'organisation des sections de cuivre comme des masses sonores qu'on vient implanter là, avec la voix par-dessus. Donc, bon, la voix et les cœurs, plus les solistes, puisque, bon, l'afrobiste aussi, c'est une question de soliste. Il y a toujours un soliste, un trompettiste, un saxophoniste qui viennent faire leur solo. Donc, c'est une musique qui est très ouverte, qui est ouverte à la fois à des grands musiciens de jazz et à des musiciens rythmiques qui font cette musique de trance. On peut revoir le livre ? Voilà. Alors, Fela Kouti, donc, pour tout savoir sur Fela Kouti et puis sur l'Aprobit. Merci. Merci. Merci.